A gauche, l'acteur George Takei, à droite l'acteur Richard Dreyfus, tous deux accusés de harcèlement sexuel, si pas il nie les accusations en bloc. La star de Star Trek George Takei a contesté samedi via les réseaux sociaux les accusations d'agression sexuelle envers un mannequin homme en 1981, tandis que l'acteur Richard Dreyfus, connu pour rôle dans les dons de la mère, se défendait d'avoir harcelé sexuellement une auteure. C'est sa parole contre la mienne. Dans une interview au Hollywood Reporter publiée vendredi, l'ancien mannequin et acteur Scott Brunton accuse George Takei, âgé de 80 ans, de l'avoir tripoté alors qu'il était inconscient, après avoir consommé de l'alcool chez l'acteur. The event is described back in the 1980s simply did not occur, and did not know why he has claimed them now. I have racked my Bruntoise qui fit remember Mr. Brunton, and did not say do, de, George Takei arrobas George Takei November 11, 2017. Takei, âgé d'une quarantaine d'années au moment des faits présumés, a déclaré sur Facebook et Twitter que cela, ne s'était simplement pas passé, ajoutant ne pas se souvenir de Brunton, qui avait à l'époque 23 ans. Nous sommes actuellement dans une situation où c'est sa parole contre la mienne, dans une affaire qui se serait déroulée il y a 40 ans, a déclaré Takei. Ceux qui me connaissent savent que les actes non consensuels sont contraires à mes valeurs. La simple idée que l'on m'accuse d'un tel acte m'est très douloureux, right now it is a s'aïdé et s'aïdé situation, over-allegued event nearly 40 years ago. But so that no me understand that non consensual act are so antithetical to my value and my practices, the very idea that someone would accuse me of this is quite personally painful. L'acteur Richard Dreyfus, 70 ans, fait également face aux accusations d'harcèlement sexuel, provenant de l'auteur Jessica Teche, 58 ans. Les comportements déplacés qu'elle dénonce se seraient étendus sur une période de 2 à 3 ans au milieu des années 80, alors qu'elle collaborait avec l'acteur. Elle affirme qu'il se serait dénudé devant elle à une occasion. « Il a créé un environnement de travail très hostile, où je me sentais sexualisé, objectifié, et pas en sécurité », a-t-elle déclaré au site Internet Vulture. Dans un communiqué, Dreyfus, dont le fils Harry a accusé Kevin Spacey la semaine passée de l'avoir agressé en 2008, a nié s'être exhibé devant Teche. Toutefois, il a déclaré avoir « flirté » avec des femmes, Teche comprise, Jai effectivement flirté avec elles, et je me souviens d'avoir essayé d'embrasser Jessica, ce qui faisait partie de ce que je croyais être un rituel de séduction consensuelle qui s'est poursuivi pendant plusieurs années, a-t-il déclaré. Avant de reconnaître « que la façon dont les hommes se comportent envers les femmes depuis des lustres n'est pas acceptable » et de se déclarer « horrifié » de découvrir que cela n'était pas consensuel, plus grand que plus grand que à lire aussi le producteur et manager de Jennifer Lopez, Benny Medina, a accusé de tentative de viol producteur Gary Goddard a également « été accusé de comportement déplacé envers un jeune homme mineur à l'époque », l'acteur Anthony Edwards. Un porte-parole du producteur a annoncé que le producteur niait les accusations, et qu'il en était « attristé ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada